Angélique Gascouin, bonjour. Vous êtes PDG du réseau Longlerie. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors Longlerie est, comme son nom l'indique, un réseau de soins des ongles. Où en est votre développement en France et quels sont vos objectifs pour les années qui viennent ? Alors le développement en France, en fait, on est à peu près sur une petite dizaine d'ouvertures cette année. Alors avec une actualité qui a été dévoilée en ce début 2024 avec deux nouveaux concepts, avec un nouveau métier également. Donc on a plusieurs de ces trois concepts, en fait, qui vont voir le jour. D'ailleurs, on en a trois qui vont voir le jour en cette fin d'année. Et on aura donc aujourd'hui à peu près une petite dizaine d'ouvertures sur l'année 2024 dans toute la France. D'accord, ce qui fera un total d'instituts ? Alors on est à plus de 100 boutiques. Alors vous savez, un réseau, ça fluctue, mais on doit être à 110 boutiques à peu près de Longlerie. Quel profil de franchisé vous recherchez en priorité ? Alors déjà, des personnes qui ont un petit peu l'âme d'entrepreneur, parce qu'être entrepreneur et chef d'entreprise, bon, il faut quand même avoir un peu les épaules et surtout l'envie de le devenir. Après nous, on est là aussi pour accompagner nos franchisés, pour devenir un vrai chef d'entreprise avec cette maîtrise de gestion d'entreprise. Et puis techniquement parlant, bien évidemment, grâce à notre organisme de formation. Est-ce que c'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes ? Alors on est à 97% de femmes. On a quelques hommes, on aimerait bien en avoir plus, avec grand plaisir. Mais pour l'instant, on est majorité féminine. D'accord. Et quel est l'âge moyen de vos franchisés ? Alors on a assez rajauni un petit peu notre réseau, puisqu'on est une ancienne quand même qui a plus de 40 ans. Donc on avait des franchisés qui sont d'ailleurs partis en retraite. On a encore certaines franchisés là, de cette année et à l'année prochaine, qui vont partir en retraite. Donc on a un peu rajauni un petit peu la moyenne d'âge, on va dire, du réseau. Donc avant, on n'était plus sur une moyenne de 45 ans. Aujourd'hui, on n'est plus sur une moyenne de 35 à 40 ans. Et est-ce qu'il y a des multifranchisés au sein du réseau ? Je crois que c'était votre cas d'ailleurs. Oui. Pendant 17 ans, j'ai eu jusqu'à 4 boutiques, moi, sur la région Nantes, en Pays-de-Loire. Mais aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a encore quelques franchisés qui sont multifranchisés, oui. Comment se déroule la formation de ces nouvelles franchisées ? Alors la formation de base, si on n'est pas du métier, évidemment, va être beaucoup plus longue que si quelqu'un qui arrive déjà formé, on va dire, avec un petit peu de dextérité du métier. Mais dans la généralité, c'est neuf semaines entières qui vont permettre en fait à la franchisée d'apprendre la technique, mais aussi la gestion d'une entreprise. Et aussi, également, on a un module de marketing. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans notre métier, il faut aussi maîtriser les réseaux sociaux, un petit peu de marketing. Donc, on les forme aussi là-dessus pendant tout son cursus de neuf semaines. Et comment se déroule la journée type pour une franchisée ? Les franchisés qui n'ont qu'un centre, qu'un institut, bien évidemment, et aussi sur le terrain, ce que nous, on appelle dans notre petit jargon en table, c'est-à-dire qu'elle a sa propre clientèle et elle travaille avec ou sans salarié, mais elle travaille aussi sur clientèle. Et puis, quand on est multicentre, bien évidemment, on a un peu moins de terrain, c'est-à-dire un peu moins de table. On va plus être dans la gestion et d'organisation des plannings et de gestion d'entreprise. Quel investissement une candidate doit prévoir si elle veut rejoindre votre enseigne ? Alors, on a à peu près, nous, une demande d'apport personnel entre 10 000 à 15 000 euros. C'est vraiment le minimum qu'on demande. Et puis après, l'investissement total, on est sur des budgets. Alors, ça va dépendre bien évidemment du secteur et puis du local choisi. Mais en général, on est sur des acquisitions entre 70 et 80 000 euros l'investissement. Combien de temps il faut à une franchisée pour amortir cet investissement ? Alors, en général, l'amortissement, c'est comme tout commerce, c'est 7 ans. De toute façon, nous, nos contrats de franchise, c'est 7 ans. Et en général, les dettes bancaires, c'est 7 ans. Donc, sur l'amortissement d'un prêt, c'est bien évidemment 7 ans. Par contre, en termes de, on va dire, de rentabilité, si tout est dans le vert, on va dire, et surtout que tout a été bien suivi comme on l'avait prévu avec la franchisée, dès la première année, fin de première année, elle peut être déjà dans une rentabilité. Quel type de locaux et d'emplacements vous privilégiez pour implanter des instituts ? Du coup, aujourd'hui, on a trois concepts un peu différents qui ont des modèles économiques différents. C'est-à-dire que nos premiers concepts, on va dire, de base, qui s'appellent maintenant, aujourd'hui, on l'a nommé le concept Bloom. On n'est plus sur du centre-ville avec un emplacement numéro 1, 1 bis du centre, en fait. Après, on a maintenant les barraons qui sont essentiellement centres commerciaux. Donc là, on est plutôt sur des kiosques et sur des petits bars, en fait, de manucure. Et après, on a l'ongle et les regards qui, là aussi, on cible plutôt centre-ville. Pareil, comme le Bloom, en fait, on est sur des emplacements numéro 1, 1 bis, c'est-à-dire avec des flux, en fait, de passages un peu plus importants. Vous m'avez parlé tout à l'heure des franchisés les plus anciennes qui cédaient leur institut. Ça représente combien d'opportunités chaque année ? Pour l'instant, un petit peu, je vous dirais, entre 5 et 6 par an, pour le moment, d'opportunités de rachat. Et puis, c'est vrai que c'est quand même des très, très belles opportunités dans le sens où il y a un savoir-faire, une emblématique, puisque quand on vient de ce métier, on est quand même des grandes passionnées. Donc, on laisse sa passion et on laisse son bébé, en fait, qu'on a construit depuis le départ. Donc, en général, il y a un très, très bel accompagnement pour la reprise. Et puis surtout, des fois, des prix très intéressants, puisque la personne qui s'aide préfère, en fait, accompagner au mieux la personne qui va reprendre et qui perdure dans le temps, la création qu'elle a pu faire il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans. Le lancement de vos nouveaux concepts, j'imagine, correspond à une évolution du secteur. Justement, quelle est votre vision du marché dans les années qui viennent ? Alors moi, ma vision, elle est très, très claire. C'est que nous, Longue Lurie, en fait, on existe, comme je vous disais, depuis plus de 40 ans. Ma vision, elle est qu'il va falloir cadrer et réglementer absolument ce métier. Et c'est un peu mon cheval de bataille aujourd'hui. D'ailleurs, grâce à cet grand événement qu'on a eu depuis le 1er juillet 2024, on a créé le premier CFA en France pour réglementer un peu plus ce métier. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier de niche de l'esthétique. Et j'aimerais vraiment que ce métier ne devienne plus une niche, mais un métier à part entière. Parce qu'il y a beaucoup de dérives, malheureusement, dans notre métier. Parce que du fait que ce n'est pas réglementé, vous avez des jeunes filles qui ne se forment pas et qui achètent des produits qui ne sont pas aux normes européennes ni françaises et qui entachent notre beau métier et qui ne nous font pas forcément de la bonne publicité pour le métier. Et ça, c'est mon cheval de bataille là-dessus. Par contre, c'est vrai que dans les années à venir, c'est un marché très porteur, mais il faut vraiment de la bonne concurrence et de la belle concurrence. Et ça, ça me tient vraiment à cœur. Et pour finir, quel conseil vous avez envie de donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans ces métiers ? Alors, dans ce métier, déjà, il faut avoir une passion et bien évidemment dans l'esthétique et une passion particulière pour la beauté des mains, la beauté des pieds et des ongles, bien sûr. Mais avant tout, c'est aussi ne pas avoir peur et surtout de se lancer vraiment, de venir en fait se lancer à ses rêves ou à ses opportunités qu'on peut avoir dans la vie. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de passer le cap. Nous, on le voit bien sur nos prospects franchisés qui ont peur de se lancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la franchise, je pense qu'on est moins seul en fait pour se lancer puisqu'on a un très bel accompagnement par le franchiseur. Et c'est vrai que je dirais, laissez-vous porter et surtout, osez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment une aventure qui est super. Angélique Gascoing, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes PDG du réseau Longue Lurie et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Sous-titrage Société Radio-Canada